Un rescapé d'une région de Butaré, un peu plus haut que Butaré, où à un moment donné, les génocidaires disent « Ah y est, c'est fini ! » Ils crient dans la campagne, ils disent « Ah y est, c'est fini, on arrête, etc. » Et ça s'était réellement passé comme ça, à certains moments. Ce qui a fait que certains se sont débusqués à ce moment-là, ils ont été assassinés, etc. Et donc, ceci dit, le 12, le 13 et le 14 mai, il y a là, on a été chercher, vous voyez, Bicicero restait le lieu où on n'en avait pas fini collectivement avec les Tutsis. Et donc là, de tous les environs, on fait venir des troupes, on fait venir des armes lourdes, on tire à la mitrailleuse, et donc là, c'est la débandade, là, les défenses cèdent. Bon, il y aura encore des batailles collectives, mais là, c'est le jour où il y a le plus de morts, c'est le jour où il y a eu le plus de morts. Je discutais la dernière fois qu'on a été à Bicicero, où on a décidé du terrain pour l'école maternelle. Le maire actuel, qui est aussi un rescapé de Bicicero, nous a compté, je ne sais pas s'il l'avait déjà dit, parce que, voilà, les paroles se disent au rythme, où les gens trouvent la force et la nécessité de le dire. Et il nous a dit dans la voiture et que c'est ce jour-là, ma mère a mis au monde deux jumeaux, et ils ont été tués le jour même. Donc voilà, indescriptible, évidemment, indescriptible. Sauf que, jusqu'en juin, plusieurs milliers de Tutsis se cachent, fuient, trouvent des cachettes, résistent, enfin, tout le monde n'est pas mort à Bicicero, donc l'extermination a échoué, ce qui est quand même le but aussi des défenseurs, parce que c'est de faire qu'on n'aille pas jusqu'au bout de l'extermination. Et c'est là que se situe ce moment un peu sur lequel la lumière se fait, à juste titre, mais en pesant, justement, comme j'ai essayé de le dire, comment on prend les choses. C'est là que, le 15 juin, le 15 juin, François Mitterrand, président de la République de l'époque, déclare à la télévision française, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous s'en rappelle, « Il n'y a plus une minute à perdre au Rwanda », le 15 juin. Le génocide a commencé le 7 avril. 80% des morts les trois premières semaines. Et le 15 juin, d'un seul coup, le président de la République française dit « Il n'y a plus une heure à perdre au Rwanda ». Il n'y a plus une heure à perdre au Rwanda. La France essaye et arrive à se faire donner un mandat d'intervention par l'ONU. Ce qui est très fort. Parce que les troupes françaises viennent de quitter le Rwanda fin décembre 1993. Pendant trois ans, ils ont armé et commandé l'armée rwandaise. Et commandé l'armée rwandaise. En particulier en février 92, lorsque le FPR a fait une percée, où ils auraient pu atteindre Piyali, et où, pour arriver aux accords de paix, ils n'ont pas été plus remis. Et ils ont été stoppés aussi parce qu'un militaire français, c'est dans un rapport de l'Assemblée nationale de 1998, rapport d'information, a commandé l'armée rwandaise. C'est-à-dire, il y avait toujours un général français dans l'état-major, ou un colonel dans l'état-major rwandaise. Ils étaient aux avant-postes. Et donc, le 15, ils se font donner un mandat avec beaucoup de difficultés, parce qu'il y a quand même des pays, c'est la première fois qu'au Conseil de sécurité, vous savez, le Conseil de sécurité, c'est cinq pays membres permanents, et dix pays qui tournent. D'ailleurs, le gouvernement rwandais génocidaire siège au Conseil de sécurité à ce moment-là. Pendant le génocidaire. Avec le soutien d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Et il y a plusieurs pays qui disent « Non, on ne peut pas confier à la France de nouveau un mandat, alors que ce sont les compagnons d'armes des génocidaires. » Et donc, c'est Boutros-Boutros-Ghali qui a été élu secrétaire général grâce aux voies drainées par la France et son précaré africain, qui est donc redevable à la France, qui est donc redevable, qui permet de donner ce mandat à la France. et la France va aller, va redébarquer au Rwanda le 23, à partir du 21, ils ont ce mandat, le 22, il y a d'ailleurs un colonel qui veut aller casser du FPR. Tout démontre que cette intervention au début, donc l'opération turquoise, dite opération humanitaire, ils ont un mandat humanitaire. avec quand même sous le statut de secte, c'est-à-dire de l'utilisation possible des armes pour arrêter et pour sécuriser la population civile. Ils ont ce mandat-là, ils ont ce mandat-là. Ça fait quand même plus d'un mois que Juppé, qui est alors, parce que, vous voyez, 1993, c'est une situation très particulière au niveau politique en France, puisque la gauche a été battue aux élections, et le premier ministre s'est baladur. C'est-à-dire, dans cette affaire, et la gauche et la droite ont été au premier plan. Et Juppé, dès le mois de mai, a quand même dit qu'il y a un génocide au Rwanda. on envoie des troupes seulement sous couvert humanitaire. Rien que ça, c'est pour un génocide. On voyait des troupes, tu vois. Et ces forces militaires rentrent lourdement armées, lourdement armées, en fait, avec une orientation, qu'il y a quelques militaires qui maintenant témoignent, qu'on leur a donné des ordres pour aller casser l'avancée du FR. C'était le dernier moment, quand Mitterrand dit il n'y a pas une heure à perdre, c'est le dernier moment pour sauver le régime. C'est le dernier moment pour sauver le régime. Et Bicessero, malheureusement, pâtit de cette situation, puisque dès le 25, les troupes françaises sont sur Kibouillet, sont sur Kibouillet, à quelques kilomètres de Bicessero. Des journalistes, en particulier, anglais, américains, leur signalent qu'il y a des massacres à Bicessero. Un détachement de l'armée française va à Bicessero. Elle est arrêtée par nos amis, Bernard, Eric, enfin, qui, voyant l'armée française, sortent, quelques-uns sortent de leur cachette pour leur dire attendez, les génocidaires sont sur les collines, tout est visible. On est en train de nous massacrer. Les militaires français n'y croient pas. Ils sont obligés de montrer leur mort, de montrer les blessures, de voilà. le colonel qui est au détachement décide de leur dire « On reviendra. » « On reviendra. » « Dans trois jours. » « Oui. » « Et, effectivement, effectivement, hélas, ils repartent. » « Ce qui fait que il y avait encore à peu près 2000 Tutsis sur les collines. » « Trois jours après, lorsqu'un autre détachement militaire, c'est l'objet du procès actuel, c'est-à-dire qui a été, quels ont été les responsables, est-ce que l'état-major a été au courant, est-ce que l'état-major a donné des ordres directs pour ne pas intervenir. » C'est là-dessus que les juges français disent « Bon, on n'a pas suffisamment de savoir, etc. » Donc, voilà, Bicicero se termine seulement le 30 juin, lorsque des militaires qui viennent là non pas détachés par l'état-major, mais par le fait qu'un des officiers français, pressé par les journalistes, parce qu'il a des journalistes sur le dos, décide quand même d'un moment donné de revenir sur ses pas et de bloquer. Et là, c'est là qu'on voyait qu'on pouvait arrêter le génocide. Tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait arrêter le génocide à tout moment. Là, c'était une preuve matérielle. Il y avait une quinzaine de militaires. Il suffisait qu'ils mettent en joue les génocidaires pour que les génocidaires s'arrêtent. Donc, c'était d'une facilité incroyable d'arrêter ce génocide. Et donc, le génocide sur les collines de Bicicero s'arrêtera donc le 30 juin seulement. Il restera à peu près 800 Tutsis, alors qu'il y en avait encore 2 000 trois jours avant. Le génocide, lui, la prise de Kigali, c'est le 4 juillet. Les derniers combats, c'est le 17 juillet. Le génocide sur le territoire rwandais s'arrête parce qu'il va se poursuivre dans les camps dans les gens parce que les génocidaires vont faire refluer la population vers la République démocratique du Congo qui était le Zahir. Il fuit, mais en se servant aussi. Et ils utilisent la zone militaire des Français. Zone militaire sûre. On laisse passer, l'état-major français laisse passer le gouvernement génocidaire. ils les laissent passer. Ils laissent passer leurs armes. Ils vont au Congo ou dans les camps au Congo. Ils vont continuer à poursuivre parce qu'il y aura des Tutsis aussi qui se feront. Il y a 2 millions de personnes qui quittent le Rwanda. Et là, on a les images à la télévision de cette fuite. Et là, plus personne n'y comprend rien en France parce que les Français interviennent humanitairement. C'est formidable. Il y a le choléra. Heureusement, il y a les Français. Vous voyez. Donc la France dédouane aussi aux yeux de la communauté internationale de cette affaire. Donc il y a actuellement un seul procès qui a lieu sur ces 3 jours et sur le fait que les militaires ne sont pas intervenus alors qu'il y avait un danger imminent pour la population et alors qu'ils avaient un mandat de protection de la... Donc ils peuvent être poursuivis en droit, y compris quand on voit la Convention de 1948, ils peuvent être poursuivis pour complicité de génocide. Alors beaucoup disent oui, mais ce sont des militaires qui recevaient des ordres, etc. Là, il y a un débat parce que vous voyez bien que cette affaire rwandaise est une affaire française. C'est un désastre français. C'est un désastre français. et il est de la plus haute nécessité de prendre un bras de corps ce désastre. Ça ne fera pas revenir les morts de... Mais pour notre pays, c'est d'une importance considérable. parce que comment laisser continuer parce que tant qu'on n'a pas mis à jour ce qui a permis de prendre des décisions aussi désastreuses, aussi inhumaines, incroyables. C'est tellement gros qu'évidemment, quand vous le dites à vos amis, quand vous donnez les arguments, etc., ils ne vous croient pas. la France complice du dernier génocide de notre époque n'est pas complice un petit peu parce qu'on dit oui, mais il y a toute la communauté internationale. Certes, on a déjà été complice du génocide. Certes, il y a des responsabilités de l'ONU, par exemple, on parlait du général Dallaire. Moi, je considère que le général Dallaire aurait dû prendre des initiatives beaucoup plus fortes. Lui-même a dit, tu as cité la phrase, il a dit effectivement qu'il y avait toutes les troupes qui étaient là pour arrêter le génocide qui était prédisposé dès le 7, dès le 8. Parce que le 7 et le 8 avril, l'armée française revient, l'opération Amaryllis, elle revient pour exfiltrer les Occidentaux. Donc si vous êtes blanc, vous passez. Si vous êtes noir, même si c'est un couple, on sépare le couple. Les soldats séparent les couples. Que les blancs. Sauf Madame Yarimana et une partie de sa cour qui vont être exfiltrées par les... Mais à ce moment-là, et en 2014, il y a eu un colloque tout à fait étonnant, à la haie, où tous les anciens acteurs de cette époque, Américains, Onusiens, Dallaire étaient là, sont revenus sur les... Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose ? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose ? Et les Américains en particulier ont dit oui, oui, on aurait pu arrêter le génocide, bien sûr. Et Dallaire à ce moment-là interviewait Védrine qui était secrétaire général de l'Elysée durant cette époque-là, qui était un peu la tour de contrôle de l'exécutif français et a dit à Védrine mais quand je vous ai demandé parce que Dallaire dit qu'il a demandé le 8 et le 9 au commandement français, au commandement belge, les Belges n'étaient pas encore partis, aux Américains, à Kayame lui-même, est-ce que vous êtes prêts à faire masse commune pour arrêter ? On m'a dit donc, Dallaire dit ça, il est dans un procès verbal, et Védrine, il pose donc la question à Védrine, il lui dit mais pourquoi vous avez dit non ? Et Védrine, il répond euh, c'est manuscrit comme ça, euh, euh,